... Édition du journal sur Moto TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par le sommaire. Paralysie d'activité socio-économique en ville de Boutempo, mardi 1er novembre 2022, les habitants ont répondu à l'appel de la société civile pour dire non à l'occupation du territoire de Rouchourou par les rebelles du M23. Tenu ce mardi 1er novembre d'une parade mixte des officiers militaires, éléments de la police ainsi que des différentes couches de la société civile de Boutempo au camp militaire de Rwanda, l'objectif était de renforcer le mariage civil aux militaires pour restaurer la sécurité en ville de Boutempo. C'est tout pour le sommaire. Les activités socio-économiques ont été paralysées. Ce mardi 1er novembre 2022, ceci fait suite à l'appel de la société civile coordination de Boutempo demandant à la population d'observer une journée de méditation après la chute de Rouchourou, Kiwantia et plusieurs localités occupées par les rebelles du M23. toute la journée de ce mardi, des boutiques et magasins sont restés fermés. L'ambiance était inhabituelle au centre-ville de Boutempo la journée de ce mercredi 1er novembre. Toutes les activités sont restées paralysées, des boutiques et magasins sont restés fermés. Dans les rues et avenues, la circulation était timide. Les habitants ont répondu à l'appel de la société civile à observer une journée de méditation pour décrier la situation à territoire de Rouchourou. Cependant, cette journée de méditation a été transformée en une journée de manifestation. Des jeunes ont placé des barricades, ça et là, dans des acteurs principaux de la ville. Seuls les éléments de la police étaient visibles au centre-ville pour assurer la patrouille. Vakia Okelo, rapporteur de la société civile, a émis ses inquiétudes face à cette situation qui est allée au-delà de leurs attentes. Si c'était la société civile, ça commencerait par l'écart de Rwenda où la coordination a été dans une parade avec les militaires et les policiers présidés par le maire. Mais ça s'est passé, ça c'est ça, on est sortis de là. Mais les balles crépent à ville où il n'y avait pas de manifestation prévue. C'est comme ça que nous nous disons qu'il peut-être s'est lié à la situation d'hier soir d'assassinat des civils par les militaires ou bien par l'écart de justice populaire. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est tout simplement une mauvaise coïcidence pendant qu'il y a activité de la société civile. Et autant qu'il y a coïcidence, est-ce qu'il faut dire que la société civile n'organisera plus notre activité de ce genre ? Non, parce que les civils de sécurité doivent prendre ses responsabilités. Cette journée de méditation a été décrétée à ville de Boutembo pour dire non à l'occupation des entités de Ruchuru par les rebelles du M23. Le cas de justice populaire a été signalé ce mardi 1er novembre au quartier Congo-Yassika commune de Oulamba. Un présumé EDF a été brûlé vif par les jeunes en colère. Le fait s'est produit non-leu de la communauté des pères ascensionnistes de la paroisse que rimaquilée de Marie de Kitatumba. Reportage. C'est aux avirons de 10h30 que le fait s'est produit ici entre la communauté paroissiale de Kitatumba et l'institut EDAC de Boutembo au quartier Congo-Yassika. Les sources sur place rassègnent que tout est parti des suspicions des deux hommes venus de la partie nord de la commune de Oulamba et qui sollicitaient de l'aide auprès des conducteurs de moto-taxi en direction de la sienne base de la Monisco. Lorsqu'elle est partie, l'autre a été soupçonnée par la manière de s'exprimer. Ces soupçons ont poussé les jeunes à se renseigner davantage sur cette ingonite du milieu. Après l'avoir fouillé, ils ont découvert des munitions de guerre d'assez poche, chose qui accentue la colère de ses habitants jusqu'à se rendre justice. La victime d'Oulidandité n'est pas connue, a été léchée et brûlée vif par la population. Les éléments de la police sont arrivés jusqu'au lieu pour constater le fait. Jusqu'à plus tard dans la soirée de ce mardi 1er novembre, le corps de la victime est resté abandonné sur les lieux du tram. Et des hommes porteurs d'armes à feu ont tiré sur deux jeunes au quartier Kambalia-Cellul-Kabacha dans la soirée de lundi 31 octobre. L'une des victimes est morte sur les champs et l'autre est gravement blessée. D'après les témoignages de la mère du défunt, son fils et son père tentaient de secourir une fille tracassée par ses inconnus. L'écossais local de la jeunesse demande de relever des éléments phares d'essai installés dans ce quartier accusé de ces faits. Luciana Moussiviroa pour le reportage. C'est ici sur Aveni Kabacha, numéro 28, au quartier Kambali, qu'elle est nommée Freddy Kambala n'y a été tuée par balle. Les défaits Freddy étaient juste dans ses caniveaux lorsque ses bourreaux porteurs d'armes à feu ont tiré sur lui à bout portant. D'après des témoignages, ses hommes étaient vêtus à tenue militaire. L'avant-midi de ce mardi, des familiers, voisins, amis connaissances et de nombreux curieux sont venus pour constater les faits, mais aussi combattir avec la famille du défunt. En trentaine révolue, Freddy Kambala n'y était père de trois enfants. Sa mère qui décrit les faits, mentionne que ses hommes ont surpris son fils vers 19h du lundi. Mais drôlement, par des personnes s'assévé au bien-être de la population, regrette notre ressource. Cette dernière demande aux autorités des forces de défense et de sécurité de bien exclure leurs éléments, de peur que paraît situationner et se répète. ... On a misché à la maison. J'ai pu l'enchercher sur les pays. Je n'ai pas eu l'attitude. On a pu l'attaller à l'arrivée. Elle n'a pas eu de femmes. Je n'ai pas eu de mérite. J'ai eu de mérite. Je n'ai pas eu de mérite. Il n'y a pas eu de mérite. Il n'y a pas eu d'apprément... Il n'y a pas eu de mérite. J'ai eu de mérite. Je n'ai pas eu de mérite. Le conseil local de la jeunesse, c'est une de la recrudescence des pareilles faites dans ce quartier. Dans une déclaration faite ce mardi, les jeunes ont fait mentionner des cas d'extorsion des biais des habitants à côté des cas d'escroquerie par des éléments de la police et des militaires incontrôlés. Des faits qui sécurisent davantage les habitants de ces coins. Ces jeunes demandent aux autorités de relever dans un bref délai les éléments phares de ces commis dans la sienne base de la Monisco à Béler. A l'effet sans le moindre retard, les militaires doivent laisser installer à la base de la Monisco à Béler. Car nous estimons que cette base est déjà sécurisée par les éléments de la police qui se trouvent aux alentours de celle-ci. Aux autorités militaires de contrôler régulièrement leurs stocks de munitions et celles détenues par leurs éléments pour que les mariais civiles ou militaires d'enchantés soient effectifs. Aux autorités politico-administratives de se rapprocher à la population en effectuant des rencontres et des livres d'opinion, de revoir des recommandations envastées par les structures citoyennes depuis que les sécurités et théories exagèrent à l'idée de Béler. Aux autorités, ils viennent d'assumer les soins médicaux du PCN, des vulnérables et de notre égène pour l'âge, 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 l'âge. Aussi majeur, cette autre victime poursuit les soins médicaux au centre hospitalier Ixara. Et nous vous l'avons dit au sommaire, une parade mixte réunissant des officiers militaires, des éléments de la police ainsi que différentes couches de la société civile de Boutempo a été tenue au camp militaire de Rwanda. Mardi 1er novembre 2022, l'objectif était de renforcer le mariage civile aux militaires pour restaurer la sécurité en ville de Boutempo. Les autorités administratives de Boutempo et plusieurs couches de la population ont pris part à cette séance d'échange initiée par l'autorité urbaine. Les participants à cette parade étaient essentiellement les officiers militaires, les éléments de la police, des membres des différents services de sécurité ainsi que ceux de la société civile sous coordination de Boutempo. Le maire de la ville de Boutempo, le commissaire supérieur principal Moabay Kitelli-Roger, qui a initié cette activité, a indiqué que cet échange avait pour objectif d'écouter les avis des uns et des autres en vue de rétablir la sécurité dans la ville. Les deux commandants ont parlé de la discipline et des relations entre FARDEC et police. Le président de la coordination a parlé des relations civiles et militaires policières. Moi j'ai conclu en faisant certaines recommandations. J'ai commencé d'abord par donner les missions dévolues à la police et au FARDEC et cela est prévu dans notre constitution. Que chacun tire les ficelles de son côté pour que tout ce que nous avons dit soit suivi promptement. Pendant ce temps, le commandant ville de la PNC a appelé ces éléments à la discipline. Je vois bien que Michel Oyo, nous sommes trop infiltrés. J'ai utilisé les militaires de la police et les militaires de la police. J'ai utilisé les militaires de la police et les militaires de la police. C'est parti pour que tout le monde entier soit désolant. Les soldats, les militaires, les militaires. Si vous voulez ennemi, vous pouvez vous faire ennemi. Vous voulez le cracher ? Il y a pas le réglement. Les policiers, les militaires. Ce sont les militaires. Mais le commandant n'est pas plus gradé. Il y a des commandants. Il y a des commandants. Donc il y a des différents. Prenant la parole, le président de la société civile, le révérend pasteur Matesanane, a salué cette initiative. Toutefois, il a appelé les membres du service de sécurité à bien jouer leur rôle dans la sécurisation de la ville. La population de la ville de Boutembo a toujours l'horreur quand ils voient les hommes en uniforme. Et ça, c'est par rapport au comportement de certains d'entre vous. Alors que dans d'autres pays, même si on voyage la nuit, même si on sort de son divertissement et qu'on rencontre un homme détenu, donc on est sauvé, on est protégé. Et donc, je crois, cette attitude-là, nous sommes appelés vraiment à fournir l'effort pour que la population arrive à nous aimer et à vivre une relation d'harmonie avec la population. Cette parade a été organisée dans l'objectif de renforcer la cohésion entre les services de sécurité et les habitants de la ville de Boutembo. Et le commandant des phares d'essai à Boutembo indique que l'armée n'a pas pour mission de traquer les vendeurs et les consommateurs de la boisson traditionnelle, Kassix. Il l'a dit lundi 31 novembre, dans une interview accordée à Moto TV, le lieutenant-colonel Ivo Kessé Ngoï appelle les habitants de Boutembo à une franche collaboration avec les forces loyalistes. Il promet que les incidents qui se sont produits au marché de Boutembo ne pourront plus se répéter. Suivez-le dans ces propos recueillis par Mouanam-Pensimant-Zeghel. Le choix de l'autorité était porté sur moi pour m'en désigner comme commandant-ville de Boutembo. En même temps, commandant 312e battant de Boutembo à l'emplacement du colonel Mouanam-Pensimant-Zeghel. Vous étiez avec lui, qui est aussi parti, puisqu'il a été aussi nommé comme commandant brigade en second en charge de renseignement et opérations. Je ne suis pas informé de ça, sauf que notre mission, ce n'est pas d'interdire la Kassix. Ça, ce n'est pas tellement notre mission. Seulement que la population peut prendre ça avec modération. Oui, oui. Moi, je ne veux pas que les incidents de la fois passée puissent se répéter. Nous devons travailler en collaboration. Personnellement, je sais que la population en particulier, c'est mon patron, la population. Puisque, comme vous savez, entre le patron et la sentinelle, qui passe nuit dans la maison et qui passe nuit à l'extérieur. Moi, je passe nuit à l'extérieur et la population passe nuit dans la maison. C'est-à-dire que la population... Autre chose, le membre du comité chargé de la construction des mémorials pour les premières victimes de massacres en ville de Béni, séjourne à Boutembo. Ils sont venus pour sensibiliser la population à soutenir ce projet. Dans un époir de presse tenu ce mardi 1er novembre 2022, les membres des mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Boutembo ont adhéré à cette initiative. Ils appellent les habitants de Boutembo à s'unir pour l'effectivité de ce projet. Frassine Moussoa, reportage. C'est ici, à l'espace Iramirembé, où se tenu un point de presse, dont l'avis de sensibiliser les habitants de Boutembo à soutenir le projet de construction des mémorials à l'intention des premières victimes de massacres en ville de Béni. Le surre Chabani Paloukou, l'un des membres de ce comité de la ville de Béni, a expliqué que ces mausolées seraient érigées pour immortaliser les victimes de ces massacres en vue d'une éventuelle procédure judiciaire. Le premier massacre qui avait affecté la ville, avait coûté la vie à 33 combattriotes. Et ces derniers, ils étaient enterrés dans une fosse commune. Alors, comme on sait déjà là qu'ils étaient enterrés, et que c'était dans des conditions, en tout cas on est africains, on sait que l'enterrement pour nous n'est pas un moyen de se débarrasser fortement des nôtres, mais c'est aussi, et ça c'est de respect avec les nôtres, nous on s'est dit, ok, là qu'ils étaient enterrés, construisons 33 tombes symboliques, qui, d'une certaine manière, symbolisent les 33 combattriotes qui étaient massacrés pour la première fois que la ville était affectée par ce phénomène massacre. Pour la ville de Boutembo, la commission va collecter les fonds pour aider à rendre effectifs les travaux de construire ces mémoréales. Par la suite, Emosoleux sera aussi construit localement pour les victimes des manifestations anti-monisco. Rose Tombéane est membre du comité local du projet, sollicite l'appui des habitants de la ville de Boutembo. Pour moi, c'est une innovation dans la lutte, parce que nous tous, nous étions hommes et femmes, et pratiquement en train de dénoncer, dénoncer, plaider, mais on n'avait pas encore pensé à une chose qui peut immortaliser, comme le projet ici, nos victimes. Pourtant, nous avons les ambitions d'aller plaider, même au niveau international, pour séqueler cette communauté internationale dans les Nations Unies, pour qu'elle vienne enquêter sur ce qui se passe chez nous. Et déjà là, on s'est dit, soyez à Péni, soyez telle part, soyez telle part, vous allez voir. C'est depuis le 15 octobre dernier que les travaux de construction des mémoréales à l'intention des victimes des massacres ont été lancés. Ce mémoréal sera érigé au cimetière de Masiani, en ville de Béni. La Fédération des femmes protestantes, réunioncée de l'Église du Christ au Congo SSC, a organisé un culte ce mardi, 1er novembre, à l'Église francophone de Matanda. Ce culte qui coïncide avec la journée de méditation décrétée par la société civile en ville de Goutempo, avait pour objectif de prier pour le retour de la paix en province du Nord Kivu et de Litori. Les participants à cette séance de prière ont été appelés à s'unir comme un seul homme pour vaincre l'ennemi. Reportage Nelly Mungesiali et Jeuny Moussibira. C'est ici au temple francophone de l'Église du Christ au Congo du Matanda, où ces femmes protestantes se réunissent ce mardi, 1er novembre 2022. Foulard blanc sur leur tête, drapeau en main, ces femmes sont venues implorer Dieu pour le retour de la paix au pays, particulièrement dans la partie Est, longtemps meurtri par des massacres de civils, enlèvements et pillages. Cette séance de prière était accompagnée par des chants de louanges, adorations et intercessions. Le prédicateur a appelé les participants à demeurer dans la prière en union avec les militaires sur les lignes des francs. Nous devons entrer dans les champs de bataille, comme on le dit souvent, combater le beau compas, et nous devons toujours prier sans cesse. Présent à cette séance de prière, le président de l'ECC au Grand Nord, Mgr Adolphe Mouindo Issesomo, a en ce tour demandé aux fidèles de se confier à Jésus-Christ pendant cette période de crise sécuritaire. Pour tout combat, nous ne devons pas nous effrayer, car c'est Dieu qui combat pour nous. Ce même Dieu qui nous a enlevé dans les griffes de Satan qui voulait perdre notre salut, va sans doute se lever et combattre pour nous. N'ayez donc pas peur, marche aux têtes hautes, car nous sommes victoriers en Jésus-Christ. Séance tenante, la présidente des femmes protestantes de l'ECC, Madame Mangolo Pazawadi, a lu un mémorandum adressé aux autorités de la ville. Dans ce document, les femmes protestantes demandent aux autorités de veiller au droit de tous citoyens en intensifiant beaucoup plus d'efforts pour combattre l'ennemi qui sabote la sécurisation des personnes et de leurs biens. Intensifier les efforts pour combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les territoires affectés par les conflits, en avançant une élite efficace contre l'impunité dont jouissent les chefs des groupes armés. A la fin de ces cultes, les fidèles ont pris l'engagement de soutenir par la prière tous ceux qui militent pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Page noire dans cette édition. Monsieur l'abbé Marcelé Mouhingouloa a été unimé ce mardi 1er novembre 2022 au cimetière Saint-Joseph de Moussienene. Les cérémonies de son animation ont été effectives après une messe de funérailles et la levée du corps à la morgue de l'hôpital de Matanda. Monseigneur Sikoulipaloukou Melkisedek, qui a présidé la messe de funérailles, a fait savoir que la mort pour les chrétiens n'est pas synonyme de sa fin, mais plutôt le changement de nature. Reportage. C'est l'église de la paroisse cathédrale de Boutembo qui a abrité la messe de funérailles pour le dernier hommage de l'abbé Marcelé Mouhingouloa. A partir de 9h40, le chrétien était nombré dans l'église pour prendre part à la messe. Quelques minutes après, c'est l'arrivée de l'évêque de Boutembo-Béni et toute sa délégation. A cette occasion, Monseigneur Sikoulipalouk Melkisedek a expliqué que la mort pour les chrétiens ne signifiait pas sa fin, mais plutôt un changement de nature. L'évêque de Boutembo-Béni a exhorté et su les participants a démarré dans la foi devant toutes tentations et toutes circonstances. Le pasteur de Boutembo-Béni a témoigné que le fait abbé Marcelé a persévéré toute sa vie dans la foi malgré les vicissitudes de la vie. Notre prêtre Marcelé, dans ce vivant, a persévéré dans la foi. Malgré la maladie de longue durée, il a résisté face à toutes les difficultés. Il a gardé sa foi au Christ jusqu'à la mort. Il est donc juste de rester debout et confesser la foi toute la vie. Après le serment de l'évêque, c'est le moment des allocutions. Au nom des prêtres diocésiens, M. l'abbé Valéry Katinguet, curé de la paroisse de Loubero, reconnaît l'abbé Marcelé un prêtre réconciliateur et souple pour servir avec écœur ses serres. Notre confrère Marcelé était calme, toujours amusant et ferme dans ses décisions. Dans son silence, il était proche de tous et souple pour servir dans un accueil ses serres. Chers confrères Marcelé, tu étais toujours réconciliant, évitant à tout prix les gaufries entre les jambes et signes d'espérance que nous tu parles. Ta sympathie nous a toujours marqués et nous marquera toujours. Même souffrant, tu n'as jamais perdu ton caractère joyeux, réagissait toujours aux événements par un lit aux éclats. Fin de la messe, le cortège se dirige à la morgue de l'hôpital Matanda pour la levée du corps. C'est ici où l'ordinaire du lieu remet le symbole de baptême à l'abbé Marcelé Mouhiouloa. Vers 13h, le cortège funèbre se dirigeait à Moussénéné pour l'entérément. L'abbé Marcelé Mouhiouloa est née en 1966 à Vujovi, dans la paroisse reine des Anges de Bouniouka. Après avoir reçu le sacerdoce, il a servi Dieu dans plusieurs paroisses du diocèse de Boutembo-Béni. L'abbé Marcelé, maire, pendant qu'il servait l'église à paroisse, c'est qu'il hésite au dévorement. Et en sport, mesdames et messieurs, le football club féminin Mazembe a effectué son entrée en Ligue des champions féminines la soirée du lundi 31 octobre au Maroc. A l'issue de cette rencontre, les Louchoises ont reçu les Égyptiennes des Wadi Degla, les Congolaises de Mazembe ont remporté par la petite marque d'un but contre zéro et se positionnent derrière ma mélodie sans danse de l'Afrique du Cid. Dans le duel à qui les opposait à Wadi Degla de l'Égypte, les Congolaises s'imposent par un contre zéro en match comptant pour la première journée des phases des groupes de la Ligue des champions féminines. Tout a bien débuté pour les troupes de Magui Safi, qui ont réussi à faire le nécessaire dès les premières minutes. Après seulement 7 minutes de jeu, la pièce maîtresse de la ligne d'attaque des Corbeaux, Merveille Kanjinga, se lançait pour tromper la vigilance de la gardienne égyptienne. Pour les 1-0, devant Omar Kouar, Mazembe a su gérer son avance durant le reste du match pour empocher les 3 points du jour. Un match réussi pour les Congolaises qui affronteront lors de la deuxième journée Bayel Sakouin Football Club. Cette deuxième rencontre est prévue pour jeudi 3 novembre prochain dans les grands stades de Marrakech. Mesdames et Messieurs, ici s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.